Salut à tous, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo. Je me suis dit, allez, j'ai vécu une expérience il y a quelques jours qui n'ait pas été très très confortable, même s'il n'y avait rien de dramatique non plus. Je me suis dit, bah, il faut que j'en fasse une vidéo parce que, bah, peut-être je ne suis pas le seul à penser ça. C'est au sujet des débats. Voilà, des débats. Ça fait déjà quelques temps pour moi que je pense que le débat ne sert strictement à rien. Je sais que de dire ça, ça peut en choquer plus d'un. Et encore une fois, je ne demande à personne d'être d'accord avec moi. Et l'idée ici, ce n'est pas d'ouvrir un débat sur est-ce que le débat, c'est bien ou c'est pas bien. Est-ce que le débat, ça sert à quelque chose ou pas. Je vais vous parler de ce que je ressens, moi, en tout cas. Et d'une réflexion que j'ai depuis quelques temps à ce sujet. Il y a donc quelques jours, j'étais chez un ami. Et chez cet ami-là, à table, sont venus d'autres personnes. Et puis, il y a une des personnes qui a initié une joute verbale, clairement. C'est-à-dire qu'on pose un postulat relativement violent, pour moi aussi, en termes de mots. Et on sollicite un débat d'idées. C'est-à-dire que pour moi, ça se situe ici. Ça ne se situe pas au niveau du corps. Un débat d'idées sur des mots avec des mots. Une joute verbale, en fait. Et comme, quand même, j'ai des connaissances dans certains domaines. J'aime bien parler. Je pense que je m'exprime relativement bien. J'ai commencé à exprimer des choses tout en finalisant, en disant, écoute, je ne souscris pas à ce que tu penses, à ce que tu vis, à la manière dont tu le vis. Et puis, c'est OK pour moi. Parce qu'encore une fois, on n'est pas obligé d'être d'accord. Mais pour une raison que j'ignore. Et en tout cas, je me suis laissé glisser. Et tout ceci est ma propre faute. Je n'accuse vraiment personne. Je me suis laissé glisser dans le débat. Et donc, un sujet en amenant un autre. Les mots s'enfilant, en passant. Et puis, à un moment donné, c'était la fin du repas. Et on est tous repartis. Et moi, j'étais vraiment, vraiment pas bien. Je suis sorti de là en me disant, merde, quoi. J'étais vraiment pas content de moi. J'avais mon énergie qui était vidée. Je me suis dit, mais il y a un truc, quoi. Ce n'est pas possible à un moment donné. À un moment donné là-dessus, quoi. Et puis, je me suis souvenu, quand même, que j'avais déjà réfléchi à ce sujet-là il y a quelque temps. Et ça fait aussi quelque temps, vous qui suivez peut-être qui je suis, qui on est, est-ce qu'on partage. Que ma philosophie de dire, c'est que, qu'importe ce que je pense, c'est juste ma vérité. Ce n'est pas la vérité. C'est ma vérité. Ma propre vérité à moi. Ce n'est pas la tienne qui regarde. Ce n'est pas celle du voisin. Et que, du coup, je n'ai pas besoin que toi, tu valides ma vérité. Puisque c'est la mienne, ce n'est pas la tienne. Et puisque ce n'est vraiment pas impossible que tu penses quelque chose de totalement différent, toi aussi. Et c'est en ça où, pour moi, le débat ne sert à rien. C'est la différence entre le débat et le partage d'expérience, pour moi. Le débat, il se situe ici. On fait de la joute verbale. Le débat, il n'est bien que sur celui qui parle bien et qui veut imposer sa position et dire, en fait, ma position, c'est la position unique. C'est la position qui sert le monde. Et c'est la position de base. Et donc, très franchement, je me suis retrouvé là en me disant, merde. Et en rentrant au 4-4, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce qu'on a gagné là ? On n'a rien gagné. On avait tous perdu, en fait, à cette joute verbale-là, selon mon point de vue. Parce qu'au final, chacun, personne n'a évolué sur son propre point de vue. Puisqu'en fait, on s'est retrouvé tous à essayer de défendre notre point de vue. Ce qui, je trouve stupide. Parce qu'en fait, on a tous raison d'avoir notre propre point de vue. Et personne n'a rien avancé sur rien. Parce que c'est difficile d'écouter lorsque, soi-même, on doit être là en disant, mon Dieu, on se fait remettre en cause dans ce que l'on est, dans ce que l'on vit, etc. Et ça ne fait avancer rien pour personne, pour moi. Ça m'amène à la chose suivante de dire, de toute façon, chacun a raison de son propre point de vue. Mais il n'est de toute façon pas impossible que tout le monde ait tort, comme le disait Einstein. Et c'est une citation que j'adore, parce que pour moi, elle résume bien cette situation-là. Le débat, c'est, j'estime avoir raison et je veux que les autres acquiescent ma propre raison, ma propre vérité. Seulement, l'autre a raison tout autant que tous les deux, il n'est pas impossible qu'on ait tort. Donc, du coup, pour moi, le débat, il amène à ça. Et contrairement à ce que ces amoureux de la joute verbale peuvent partager, ça ne fait pas avancer les choses. Pour moi, de mon point de vue, et encore une fois, c'est ma vérité, je ne demande à personne de me croire. Mon point de vue, c'est, il y a quelque chose qui me semble être une vérité pour moi. Je vais l'expérimenter, la vivre dans mon corps et je vais partager mon expérience. Non pas comme quelque chose d'universel, mais juste comme ce qui est. Voilà, c'est un fait, c'est juste ce qui est. Ce n'est pas une vérité. D'ailleurs, en fait, ça ne peut pas vraiment fonctionner. Parce que, quand bien même, si j'estimais que mon mode de vie, mon mode de pensée, mon couple, ma parentalité, ma façon de travailler, ma façon de voir les choses, de voir le monde, c'était la vérité que je cherchais à l'imposer, ça rendrait le monde pauvre et stérile. De toute façon, si on avait une seule pensée unique. On est 7 milliards d'individus sur le monde, 7 milliards. Et je ne sais pas si vous le savez, mais nous avons donc 7 milliards d'ADN uniques. L'ADN, c'est quelque chose, c'est une signature qui est unique, unique. Il n'y en a pas deux pareils, il y en a qui peuvent se ressembler, mais il n'y en a pas deux pareils. Mais pour moi, c'est un peu la même chose d'un point de vue de la vérité, d'accord ? Il y a 7 milliards de vérités. Et il y a des vérités qui se rejoignent, il y a des vérités qui sont identiques dans certains points, mais en général, pas partout. Est-ce que ça fait aller le monde mieux ou moins bien qu'il y ait plusieurs vérités ? Est-ce que ça fait le monde aller mieux ou moins bien que quelqu'un pense ça et que l'autre pense ça ? Pour moi, je pense que la co-création, je pense que la manière de collaborer ensemble, la manière de vivre ensemble, elle doit se nourrir de ces échanges-là, tout en ayant, au fin de compte, à l'intérieur de soi, pour moi, ce qui est important, le fait de dire que, ok, ce que je suis en train d'énoncer, ce n'est pas la vérité, c'est ma vérité. Ce que je suis en train de partager, c'est le fruit de mon expérience. Je réalise une expérience. Peut-être à la base, il y a une information. Je prends une information, je l'expérimente et j'en fais une connaissance. Cette connaissance, lorsque je la partage, elle devient quoi ? De l'information à nouveau. Et moi, vous qui regardez cette vidéo-là, je suis en train de vous partager de l'information. L'information ne vaut strictement rien, rien du tout, rien du tout. Mais cette information-là que je vous partage est une connaissance personnelle qui, dans ma vie, d'accord, me sert, qui, dans ma vie, produit des résultats. Donc moi, je vous partage juste le fait que, ouais, aujourd'hui, j'estime que le débat ne sert à rien. J'estime que ce qui est important, en tout cas, de partager, c'est, ok, est-ce que ce que tu fais, ça te rend heureux dans la vie ? Est-ce que ce que tu fais, ça te fait avancer dans la vie ? Ouais, c'est cool. Ou est-ce que tu partages quelque chose que tu ne vis même pas, qui ne te concerne peut-être même pas ? Et souvent, on part dans des choses aussi, des débats au niveau du monde, au niveau de l'humanité. L'humanité, elle est comme ça, le monde, il est comme ça, ok, peut-être que le monde, il est comme ça. Mais moi, dans ma propre vie, ok, là où j'ai tous les moyens d'action, c'est-à-dire, moi, dans ma vie, dans l'instant présent. Parce que ça se joue là. On a une tendance à vivre, soit dans le futur, soit dans le passé. Mais le seul endroit dans ma vie, le seul endroit dans ma vie où j'ai un moyen d'action, c'est ni plus ni moins que l'instant présent. Alors, pour moi, ça se joue ici, là, dans cet instant-là, dans cet instant présent-là, et dans mon monde à moi. Qu'est-ce que je peux changer autour ? Est-ce que ça veut dire que je n'ai pas d'empathie sur ce qui se passe à l'autre bout du monde, sur la planète ? Non, bien sûr que j'ai de l'empathie, sauf que si je n'ai pas de moyens d'action, qu'est-ce que je peux faire ? Si j'en parle, je fais un débat d'idées. Je débat d'information à information. Et en fait, je perds du temps, je perds de l'énergie. Par contre, si moi, je passe cette énergie-là aussi à expérimenter des choses, à sortir de ma zone de confort, à mettre en pratique des choses qui me parlent au fond de mon cœur, et ces choses en pratique qui deviennent donc de l'information, deviennent de la connaissance, je continue à les partager, c'est de l'information pour d'autres, avec différents trucs. Non seulement, moi, j'ai grandi, j'ai grandi parce qu'en fait, moi, j'ai évolué, et au final, dans ma propre vie, il y a une évolution, mais comme on est à terre reliée, le partage que je fais de cette expérience-là, le partage que je fais d'avoir grandi, il permettra à d'autres de venir puiser toute ou partie de ce qui est dit là, et de pouvoir l'expérimenter derrière. En expérimentant quelque chose pour moi-même, j'autorise aussi d'autres à faire la même chose, et c'est là où c'est fascinant, c'est pour ça que, encore une fois, on n'est pas là pour débattre si ce que je fais, c'est bien ou pas bien, on n'est pas là pour dire qu'il y a une idée meilleure qu'une autre, on est là pour dire, ok, voilà moi ce que je fais, en tout cas, voilà la vision que j'ai de ma vie, et c'est ma vérité, ce n'est pas la vérité. Et toi, quelle est ta vérité ? Et toi, quel est ton monde ? Et toi, quel est ton environnement ? En fait, partage-moi qui tu es, partage-moi ce que tu vis, partage-moi tes joies et tes peines, partage-moi tout ça, plutôt que d'essayer d'imposer, et toi et moi, des idées qui sont, somme toute, stériles, parce qu'en fait, elles ne correspondent à personne, et elles ne font rien avancer. Alors voilà, je voulais vous partager ça. Aujourd'hui, vous dire vraiment que, selon mon point de vue, le débat ne fait pas grandir les choses, selon mon propre point de vue, ce qui est important, c'est que j'expérimente quelque chose, je partage une expérimentation, mais je ne cherche pas à avoir raison ou pas, c'est ce que je vis, et ça m'a apporté quelque chose, du plus ou du moins. Eh bien, pour moi, là, il y a quelque chose qui fait qu'on en sort. Bah, grandis, et toi et moi qui regardent cette information-là, à ce moment-là. Je vous souhaite une belle journée, pour peut-être celles qui commencent, ou une belle soirée, si elles terminent. Je vous dis à très bientôt, je me mets ce challenge personnel de refaire des vidéos, et j'accepte qu'elles soient tournées comme elles sont là, dans ma voiture, un peu à l'arrache, ce n'est pas le bon mot, mais avec les moyens que j'ai. Parce que j'ai vraiment l'envie et le sentiment profond que j'ai à partager aussi ce qui est à l'intérieur de moi. Je pense que je suis vraiment un semeur de graines, un semeur d'espoir, un semeur d'enthousiasme, et c'est le moment de le partager. Donc, si le cœur vous en dit, abonnez-vous à la chaîne Mitae, parce qu'il y a plein d'autres choses. Et puis, tenez-vous au courant bientôt, il y aura d'autres vidéos qui arrivent comme ça. Merci de m'avoir regardé jusque-là, je vous souhaite une très très belle journée. À bientôt, les amis.